Salut, vous allez voir ici une astuce pour augmenter vos ventes immédiatement et sans dépenser le moindre centime quelle que soit votre activité, que vous ayez un e-commerce, que vous fassiez du dropshipping, de l'affiliation, que vous vendiez des services ou des produits et que vous soyez en ligne ou hors ligne. On va voir plusieurs cas de figure et il vous suffit d'appliquer cette astuce marketing dans votre activité pour voir immédiatement une hausse de vos ventes. Alors juste avant, si vous avez besoin d'exploser votre activité en ligne, vous pouvez recevoir les démonstrations complètes de logiciels marketing qui sont inédits en France. Il suffit de vous inscrire juste en dessous sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc imaginez que vous ayez par exemple une boutique en ligne ou hors ligne et vous vendez un t-shirt 99 euros. Et du coup vous le mettez en ligne ou en vente dans votre boutique physique et vous attendez. Et au bout d'un moment vous voyez qu'il n'y a aucune vente qui se fait. La réaction de l'énorme majorité des gens ça va être de trouver des excuses sur les raisons pour lesquelles ça ne se vend pas. Les couleurs du t-shirt sont mauvaises, le site il n'est pas mobile responsive, la vitrine n'est pas belle, le référencement est mauvais, le prix est trop cher, etc. Et tout ça les amis c'est du bullshit. Pourquoi du bullshit ? Il y a 7 milliards de personnes sur la terre, vous ne croyez pas qu'il y a peut-être 1 ou 2 millions qui peuvent acheter votre t-shirt ? Bien sûr que si et il y a deux raisons pour lesquelles ce t-shirt là il ne va pas se vendre. La première c'est que trop peu de personnes connaissent votre boutique, vous manquez de visibilité. La deuxième c'est que quand les gens arrivent sur votre boutique, leur expérience consommateur-utilisateur n'est pas bonne. Et donc c'est exactement ce que vous allez faire ici, vous allez améliorer l'expérience consommateur tout simplement en jouant sur les prix. Et pour ça votre t-shirt à 99 euros, ce que vous allez faire c'est que vous allez rajouter en termes de relativité un autre t-shirt. Peut-être une autre couleur, peut-être une autre texture mais cette fois-ci vous allez le mettre beaucoup plus cher à 199 euros. Et là comme par magie il se passe une nouvelle expérience utilisateur et le t-shirt initialement à 99 euros il paraît beaucoup moins cher. Et automatiquement instantanément vous allez voir sous 24 heures vous avez immédiatement une augmentation des ventes du t-shirt à 99 euros. Parce que les gens ont un point de comparaison, ils ont une toute autre expérience consommateur. Ce qu'il faut savoir les amis c'est que les gens n'ont aucune idée de combien les produits coûtent. Faites l'expérience chez vous par exemple, proposez une bouteille de vin, faites-la goûter à vos invités et demandez-leur d'après vous combien ce vin coûte. Vous allez voir à moins d'être un oenologue professionnel, les gens ne savent pas du tout combien cette bouteille de vin va coûter. Si c'est 10 euros, si c'est 35 euros, si c'est 2 euros ou si c'est 50 euros, les gens n'en savent rien. Pareil montrez-leur par exemple un sac et demandez-leur s'ils pensent qu'il coûte 49 euros, 99 euros ou 199 euros. Vous allez voir, vous allez être surpris de leur réponse. Et donc l'erreur à pas commettre c'est surtout ne jamais tirer les prix vers le bas. Vous ne devez jamais vous battre sur les prix mais sur la capacité à démontrer les résultats et la valeur de ce que vous proposez. Donc les prix que vous allez fixer doivent être soumis à une seule stratégie, c'est la vôtre. Et en plus dans la psychologie humaine c'est comme ça depuis toujours, ce qui est cher égale valeur. Donc encore une fois ne tirez jamais vos prix vers le bas. Maintenant je vous pose la question, imaginez que vous soyez restaurateur, vous voulez vendre une bouteille de vin. C'est quoi la meilleure façon de vendre une bouteille de vin ? Par exemple ici, je vous sors une bouteille d'Otokai. D'après vous, cette bouteille là qui date de l'année 2000, combien elle coûte ? Est-ce qu'elle coûte 10 euros ? Est-ce qu'elle coûte 35 euros ? Est-ce qu'elle coûte 70 euros ? Donc si vous êtes restaurateur, à quel prix vous allez vouloir mettre cette bouteille pour qu'elle se vende au mieux ? Et bien tout simplement vous allez utiliser le pouvoir de la relativité. Vous allez mettre une bouteille ici à 35 euros et vous allez rajouter en plus une bouteille ici beaucoup moins chère à 10 euros et une autre à 70 euros plus chère. Et bien la bouteille qui va se vendre de loin le mieux, ça va être la bouteille à 35 euros. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un prix beaucoup plus élevé. Si vous la mettez entre deux autres bouteilles, ça va contraster en termes de prix. Le paradoxe, c'est qu'en plus vous allez avoir un petit peu de vente sur la bouteille à 10 euros et un peu de vente sur la bouteille à 70 euros. Et celle-ci, les ventes de cette bouteille là vont littéralement exploser tout simplement parce que vous avez rajouté du contraste dans votre offre. Donc vous voyez, avec la carte des vins par exemple, de manière gratuite et immédiate, vous allez avoir beaucoup plus de vente en termes de chiffre d'affaires sur la carte de vins en rajoutant ici des contrastes sur votre bouteille de référence. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer ce principe par exemple si vous vendez des formations ou des services en ligne. Imaginez ici, vous vendez une formation web à 59 euros. Mais vous, vous voulez la vendre 125 euros. Comment vous allez vous y prendre ? Et bien vous allez mettre ici une sorte de parade. Donc c'est-à-dire une offre dont vous ne voulez pas que les gens s'inscrivent, mais c'est une offre qui va permettre de grossir la valeur de la dernière. Donc vous avez votre formation à 59 euros. Donc vous ne voulez pas vendre celle-ci. Vous rajoutez ici une parade. C'est-à-dire que vous allez vendre la formation au format papier à 125 euros. Et ici, vous allez rajouter à 125 euros pour le même prix la formation web plus la formation papier. Donc les gens vont dire, c'est pas possible. Il s'est trompé dans le prix. C'est 125 euros la formation papier. Et ici, j'ai la formation web et papier pour 125 euros pour le même prix. Donc qu'est-ce qui va se passer instantanément dans la tête des gens ? Puisque ça, c'est une étude très sérieuse qui a été réalisée. Et les études montrent que si vous présentez uniquement l'offre 3, vous allez faire peu de ventes. Alors que si vous proposez l'offre 1, l'offre 2 et l'offre 3, vos ventes de l'offre 3 vont absolument exploser. Et ça, ça vous demande qu'un tout petit peu de créativité pour réussir à créer ces trois offres distinctes. Et instantanément, qu'est-ce que vont faire les gens ? Quand ils arrivent sur vos offres, ils voient automatiquement la première offre ici à 125 euros. Ils ne vont même pas calculer la première offre. Et tout de suite, ils vont aller voir sur la droite la troisième offre. Et c'est celle-ci qu'ils vont choisir. Les résultats de l'étude montrent qu'ils vont choisir celle-ci à 84%. Et ils vont choisir l'offre 1 à 16%. Donc si vous rajoutez du contraste comme ça sur vos offres, vous allez pouvoir exploser vos ventes de manière immédiate et complètement gratuite sans dépenser le moindre centime en publicité. Donc voilà les amis, je voulais à tout prix vous partager cette astuce dont vous n'entendrez pas forcément parler. Je vous invite tout de suite à la mettre en place, à la tester dans votre business et que vos ventes puissent exploser. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un énorme pouce vers le haut si vous voulez davantage de sujets comme ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos plus gros soucis pour réussir. Et s'il y a d'autres sujets desquels vous voudriez que je parle, je vous souhaite une excellente journée.